et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de shadow gambit on continue notre petit puzzle on était un petit peu coincé pour le moment parce que on devait éliminer quatre personnes et ça ne passait pas puisqu'on est que trois donc je pense qu'on va faire différemment lui vu qu'on peut pas trop l'envoyer par là on va plutôt essayer de l'envoyer tout en bas là-bas donc pour ça on va courir un peu de justesse on ne va pas courir un peu tu vas faire l'inverse on va aller plutôt là-bas se préparer à l'assaisonner n'est ce pas donc là on a un angle de merde mais je pense qu'on va pouvoir avoir un angle ah merde il me voit lui je suis con il y a deux mètres de moi évidemment qu'il me voit voilà c'est pas grave voilà tu viens là d'ici tu sautes là et après tu vas te fout ici on est d'accord que eux là toi si tu veux bien me montrer où tu vois ouais c'est ça donc oui lui pour l'instant il surveille on va attendre qu'il fait son petit demi-tour voilà avoir vraiment un angle là on n'arrive pas vraiment que je le sois genre là c'est juste la portée qu'il faut voilà maintenant ils sont 3 ça devrait être plus facile à gérer on va aller ici avec toi du coup on va se planquer là une petite sauvegarde et il faut qu'Affia s'occupe du dernier et pour ça il faut qu'elle passe devant lui et devant lui là il y a un angle mort on peut plus se re-téléporter en haut malheureusement donc ce qu'on va faire probablement c'est qu'on va freeze lui cette épée et l'échelle elle est visible sinon il faut faire le grand tour si on veut être save il faut faire le grand tour mais je la flemme je sais que c'est pas bien temps de freeze voilà normalement là tu ne vois pas parfait donc là du coup on peut caler le petit coup de dague toi tu t'épais sur lui et toi tu me tronçonnes celui là c'est parti hop là et après à l'ancienne voilà plus personne dans ce foutu fortin nous auront embêté bon c'est pas tout ça mais il est juste censé nous dire où c'est après faut encore y aller il looks quite mattern il est mais je pense qu'il reste dans les respirations carriez-le à l'extérieur à notre lieu de rencontre ok alors maintenant il faut évacuer en l'emmener où ? ah non ok la carte est toujours là très bien le transportez ici ok bah c'est faisable enfin si on part du principe qu'on peut le balancer comme des gros sacs revenez là vous le bouffe qui a coulé hop lui il nous gêne ou pas ? non ça va on peut le jeter deux étages la violence quoi la violence quoi pareil venu jusque là vous vous allez par où ? vous allez par où ? ok vous sautez très bien ça ah bah il se réveille instantanément ça va t'as pas trop vu au crime mec il s'appelle lui le mec ah bah parfait alors il y a cette brèche ici mais je me demande si je ne l'ai pas déjà faite je ne crois pas, j'avais fait celle-là c'est sûr non j'étais sorti par celle-là donc à la rigueur celle-là pourra être une option pas inintéressante il faut juste éliminer ces deux mecs ce qui est totalement de l'ordre du faisable je pense il y a l'autre aussi qui fait sa vie en haut mais il nous voit pas parce qu'il est trop haut oh oh les lèvres sont éliminées toujours en haut c'est bon vas-y grimpe grimpe chope là juste comme ça on arrive derrière lui et c'est fait par contre il y a lui qui nous embête par contre il y a lui qui nous embête mais si on tue ce truc là on le chope du coup est-ce qu'on peut faire un truc il m'a l'air loin pour eux ah on peut descendre par là intéressant ils sont trois ils sont proches oh oui ça ça va le faire ça qui a déclenché une alerte ? oh il y a lui qui a entendu d'accord ok je pensais qu'on était trop loin ah merde j'ai pas regardé depuis que j'ai fait ça ok je vous passe les ciné hop espace on ramasse le cadavre quoi ? mais si c'est une option arrête un peu vas-y balance le là vous deux pendant ce temps là descendez ici toi tu le ramasses tu vas te balancer là ah merde ok très très bien autant pour moi oh merde p***** les cons c'est une zone de deux étages ils crèvent quoi eh bah très bien le pauvre mec qui a rien demandé allez venez là ici ici ouais bah tu m'étonnes que tu me dis que tu n'as pas assez longtemps que tu as pas sauvegardé allez, hop Donc on ne le balance pas de deux étages, très mauvaise idée Tu sautes, tu le prends, tu le ramènes là, il se réveille, on lui parle, hop, on passe, et on sauvegarde C'est parti ! Ah, Afia de jouer ! Toc, vas-y, planque-toi, juste ici, ça devrait le faire D'ailleurs, pourquoi je ne vois pas sa vision, il va me voir ce coup Du coup, c'est toi qui nous a entendu Toi, si je t'élimine, il y a des gens qui te surveillent Ouais, c'est compliqué Donc on va devoir se résoudre à ne pas utiliser le pistolet, tant pis Enfin, en tout cas pour lui, les autres, on va les tuer au pistolet, pas de problème Là, on est à portée, on est à portée, très bien Donc... Et là, il nous entend l'hôte ? Non, il nous entend pas, il est juste... c'est juste parce que j'ai mis le machin, mais... Ouais, il nous entend pas, on est d'accord C'est parti, toi, un petit coup de pistolet là, toi, un petit coup de pistolet Ici, et on est parti Ah, ça... ça paralyse pas... celui-là, tiens, intéressant Et on s'en va... On est là sans plan, pour qu'il voit bien qu'on est passé par là Ouais, c'est vraiment illémission, hein Pas rentrer dans l'anneau extérieur de la garnison, ok Utiliser toutes les brèches, et terminer toutes les missions, et les débarquements Donc il nous en reste deux Et deux, mon avis, j'aurais complètement oublié lesquels j'ai fait d'ici qu'on les fasse, mais tant pis On a fait les deux développeuses Enfin, développeuses, j'ai pas regardé leur nom, si c'était féminin ou masculin, mais c'était des... Des appariés, donc des femmes Mais je crois que c'était des femmes aussi dans les noms Bon, bah, une petite fin de mission, euh... Ma foi, bien menée Bon, bah, une petite fin de mission, euh... On va donc pouvoir... Choisir de ranimer un membre de l'équipage Alors, il nous reste, normalement, la canonnière Alors, il nous reste, normalement, la canonnière Distraction et infiltration avec euh... Avec son gros canon, qui est très bien Et lui, il avait le truc pour contrôler les esprits Par contre, il est vraiment peu souple Et je pense qu'on va prendre lui quand même, il a l'air sympathique Enfin, en tout cas, il a l'air d'avoir un gameplay euh... Un petit peu inattendu, on va dire Même mort, il tient sa pipe à la bouche, quoi Oh, c'est tellement brillant, ici Vous, chanteuse-mère, Fais-ce que vous voulez ? Candles ? Tu veux dire la soleil ? Après ma révéance, je suis immédiatement confronté Avec un individuant assez dim Qui pensait que possible Que puissait la lumière de la soleil Ce sont les mémoires que vous avez composé Ce sont les mémoires que vous avez composé Pincas Van Bresswell, quartermaster de cette voyage Ah, vous savez un peu ce qui est ce que c'est ? Alors, qui est-ce que vous, si vous n'êtes pas A très négligible steuard ? Un fière Monikato Un navigateur et un conseiller Sur cette éventuelle trésorerie Un navigateur ? Je n'étais même pas consciente de qu'on avait besoin A ce jour, je ne suis pas sûr Quels bénéfices que vous trouvez à la table vous-même Et bim ! Comment ça je ne sers à rien ? Tu ne sers encore plus à rien ? C'est fait ! Alors, notre ami Pincus, qu'est-ce qu'il fait en série ? Il est arrivé assez fin en laissant les autres faire le travail à sa place. Il peut prendre le contrôle de ses adversaires et il peut avancer masqué et infiltrer facilement les forteresses. Ok très bien, voyons voir. Il peut lancer sa pièce j'imagine pour distraire, un truc du style. Genre comme dans Desperado. Alors, Pincus peut prendre le contrôle de l'esprit d'un ennemi. Il lui permettra de diriger leur corps et de se déplacer. Ah et en plus, il disparaît du coup. Ah mais par contre il y a un rayon, oui d'accord. Je vois. Est-ce qu'on peut tuer ou... on va voir. C'est vrai qu'on va pouvoir faire des trucs que... Aucun autre personne ne peut faire quoi. Genre là, cette compo là... Va la tuer quoi. C'est impossible. Alors, sélectionne la capacité contre l'esprit. C'est parti. Il faut qu'on soit à portée. Et ça fait du bruit en plus. Il faut qu'on soit vraiment collé. Oh, bien. C'est parti pour moi. On peut tuer. On peut prendre le contrôle d'un autre esprit. On peut distraire un garde en parlant. on peut quitter l'esprit ok alors pinkus n'est pas carré de prendre le contrôle des ennemis les plus puissants tant qu'il n'a pas débloqué son amélioration cependant tant qu'il reste dans le corps de quelqu'un d'autre il peut même tromper les ennemis aussi coriaces que des pronosticares quand pinkus contrôle quelqu'un sa portée d'action est limitée vous pouvez cependant utiliser contrôle d'esprit sur une nouvelle cible pour que pinkus change d'esprit change de corps une fois de plus et du coup la portée est remodifiée là ah oui c'est vraiment super fort excellent et ça se redéplace là excellent vraiment excellent donc même pas d'intérêt à tuer les ennemis on peut carrément gérer quoi la capacité conversation permet à pinkus de parler avec d'autres gardes afin de les distraire pendant quelques instants cet appareil n'apparaît que lorsqu'il contrôle un garde ah il y a aphia là ah oui je n'avais pas vu donc là il y a aphia qui est là ça laisse un cadavre derrière on peut ramasser les cadavres on peut ramasser les cadavres ok et il y a une grosse alerte pour dire attention un garde qui porte un cadavre c'est pas très très c'est pas très très commun alors ses mouvements sont limités il ne peut pas s'accroupir ou sauter pour continuer son chemin il devrait quitter son corps qui habite en utilisant quitter l'esprit ok et du coup ça le tue si on quitte ça le tue ok intéressant c'est hyper intéressant cette wow ce perso là impressionnant hmm... j'ai besoin d'avoir une nouvelle garde en tout cas alors si tu contrôles la garde pinkus peut toujours interagir avec les objets de l'environnement utilisez cette possibilité pour permettre à pinkus de tirer avec le canon n'oubliez pas que certaines actions y verront les soupçons des autres gardes même si vous êtes déguisé logique bon là faudrait tomber un gros coup de cul pour qu'il y ait une combinaison de ce genre c'est vrai que pouvoir le faire... ah il a son petit bâton en fait excellent il a sa pipe et son petit bâton quand il est euh... quand il contrôle quelqu'un j'aime je suis assez d'accord avec lui là pour le coup c'est plutôt improbable hein et alors comment ça se fait ça se passe si j'en sors... ok je peux pas il faut vraiment que je clique donc par défaut c'est protégé on peut pas sortir du canon du clique bah et du coup il nous reste à tuer celui-là et puis on est bien ah de base on peut rien faire intéressant de base j'ai même pas d'attaque en fait ça par contre ça change hein si on veut attaquer on est obligé de prendre le contrôle de quelqu'un on voit donc qu'on est forcément un garde que personne ne voit alors lorsqu'il contrôle un garde et que l'alerte est donnée il perd temporairement le contrôle de ce garde vous pouvez attendre que l'alerte s'arrête ou vous pouvez quitter l'esprit pour que Pincus sorte du corps ok donc là il a... ah oui il parle aux membres d'équipage donc il est très bien parce qu'il a perdu le contrôle mais on peut prendre les... on peut prendre les échelles ok vraiment très intéressant et du coup sa pièce... ah il a vraiment pas d'attaque quoi à part son pistolet il peut pas tuer les gens alors la pièce peut être lancée pour détourner l'attention dans les gardes pendant quelques instants donc classique on les attire et après on prend le pouvoir logique logique jusqu'ici rien de choquant je vous remercie je vous remercie alors sélectionner mes pièces et sélectionner un endroit derrière le garde ok très bien un seul coin n'attraperait pas l'oeil de nobilité et les zealots à l'autre côté et on peut descendre s'il y a une échelle ça c'est bien un petit souvenir là est-ce qu'il est surveillé lui ? non il regarde là donc il faut prendre le contrôle de ce sympathique petit personnage histoire d'étendre notre portée alors Pincus peut utiliser sa pièce quand il contrôle un garde échanger la capacité de conversation et utiliser la pièce oh ah oui c'est bien utile et du coup le cadavre ça te prend combien de temps de contrôler ça ? 5 secondes ok donc on peut dire hop 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 c'est dur longtemps hein temps de recharge neuf et on se ignore trois ça donne pas combien de temps hein ces coins ne mieux ne doivent pas être de notre trésorerie porteur master ahah 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 on va voir on commence par ici puis par là ok on peut déjà aller jusque là il a droit à des jolies buissons tout denses il a droit à des jolies buissons tout denses lui donc l'idée ce serait que on prend le contrôle de celui-là voilà 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 alors après par contre il faut qu'on saute ah intéressant ce qui veut dire qu'on est obligé d'aller tuer d'autres personnes on va se mettre là on va faire coucou toi ah je peux pas prendre le contrôle de celui-là intéressant mais par contre je peux le... je peux lui mettre un petit coup de daigle quand je suis en garde on va se mettre sur son chemin coucou je viens juste fumer ma pipe oh la petite daigle qui brille là allez hop bim dans les homoplates ça tue en combien de temps ? c'est un peu long hein 5 secondes aussi ouais c'est kiff kiff mais du coup là lui je peux le détourner prendre le contrôle de lui puis courir lui mettre un coup de daigle un truc du style de toute façon on est d'accord je peux pas passer hein sinon il faut que je saute là ouais ok donc on va se mettre comme ça on va dire hop là il parle de vision il y a un pronosticar on quitte l'esprit on les a massacrés ils ont rien vu venir quoi ok alors voyons ça à quoi ça ressemble donc ici un commissarius on est d'accord on peut pas en prendre le contrôle j'ai l'impression que je pouvais pas avancer mais non c'est bon là ça surveille là ça surveille il faudrait qu'on puisse prendre le contrôle d'éventuellement celui-là on aille le crever dans un angle mort ou un truc du genre il y a un canon là on pourrait aller déclencher le canon est-ce que le pronosticar est sur le chemin ? quand il discute quand il discute oui mais il y a un jouet il y a un jouet euh là j'ai besoin de nouveau scénario ah putain je peux pas y aller non je peux pas me placer le nouveau chapitre dans mes mémoires un peu de change ok donc on va se préparer euh non plutôt ça je vais repapoter on va en prendre le contrôle et on va tranquillou activer le canon ça va énerver l'autre mais on lui mettra un petit coup de dague et il n'y aura plus personne en vie bla 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 allez reviens 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 je vais pas avoir le temps ouais d'accord va falloir attendre une nouvelle rotation on est d'accord que ouais si j'essaie de le tuer il nous considère comme un méchant allez viens faire coucou ah oui lui il s'est même pas excité quoi euh non on laisse le cadavre on a juste besoin de la clé on va aller s'approcher on va aller s'approcher gentiment de lui on va voir si en face ça passe ah oui on peut complètement s'approcher en face de lui oh il a un magnifique portrait là joli allez lâche le cadavre on va aller s'approcher il est considéré comme assommé visiblement il a les mains attachées très intéressant ce personnage ma foi c'est quoi votre valeur est prouvé quartermaster maintenant retourne à votre quartier et fais ce que vous faites là parfait et ben on a un personnage de plus qui en plus c'est plutôt fun est-ce qu'on avait fini l'histoire de Quentin on avait fini l'histoire de Quentin on avait commencé celle-là on avait fini l'histoire de Toya il nous en reste encore quelques unes à faire tiens lui n'a pas d'histoire pour le moment peut-être que c'est que les 5 premiers ou peut-être que ce personnage là vu qu'on vient de le débloquer il n'a pas encore son histoire dans tous les cas on fera l'histoire lors du prochain épisode celui-là est suffisamment long et on a déjà pas mal travaillé dedans j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti